Alors le télétravail, il a pu effectivement nous sauver, très certainement, pour une grande partie de la population, tout en maintenant une forme d'activité. Mais on sait tous, nous les chefs d'entreprise, je le suis aussi modestement, que le télétravail, ce n'est pas la panacie universelle. On a besoin, je n'ose pas vous toucher, monsieur le ministre, mais on a besoin d'un contact les uns à côté des autres. Et aller au boulot, se lever le matin, même s'ennuyer dans les embouteillages, ça fait partie d'un processus social. Oui, on a besoin de ce lien social, on a besoin d'être ensemble. Ça a été dit par monsieur Chevalier tout début. On est heureux de se retrouver. Je crois qu'on voit, on a du monde qui arrive et donc ça veut dire que votre rendez-vous fait recette. Mais ça veut dire aussi que sans doute, il était attendu et qu'on a besoin de se retrouver pour partager, partager des solutions, partager aussi l'envie de créer. Donc on a besoin de ce lien social. C'est vrai entre nous ici. C'est vrai dans l'entreprise. C'est vrai, je dirais, partout. C'est vrai dans les services municipaux. C'est vrai à chaque fois qu'on fait partie d'un collectif. En fait, nous avons besoin de ce lien social. J'avais un échange avec les représentants des organisations syndicales au niveau national dès le début de cette crise sanitaire, puisque le président de la République m'avait demandé d'assurer la protection de la santé des salariés pendant cette période de Covid-19, avant de me donner lors du dernier remaniement la totalité du portefeuille de la santé au travail. Eh bien, ce sujet que nous abordions avec les responsables des organisations syndicales au niveau national, il me rappelait, et Laurent Berger le faisait souvent, il me rappelait la nécessité du lien social, la nécessité du collectif. Donc ça veut dire le télétravail avec davantage de liens sociaux ou une prise en compte différente du lien social ? Moi, je crois à une forme de mixité. D'abord, dire un mot quand même. Je ne sais pas si ici, parmi celles et ceux qui sont présents, mais peut-être tous n'ont pas des activités qui peuvent être télétravaillées. Rappelons que lorsque vous pilotez une industrie manufacturière, écoutez, on ne va pas fabriquer le produit à distance. On peut peut-être le concevoir à distance. Donc le télétravail, ça concerne grosso modo un gros tiers de l'activité dans notre pays. Donc il y a deux tiers. Moi, je dis souvent, vous savez, chez moi, ceux qui construisent les Yaris à Ona, à côté de Valenciennes, ils ne font pas de télétravail. Ils sont dans l'usine et ils construisent les Yaris. Donc, OK, ça concerne un gros tiers de nos concitoyens. Ce télétravail, moi, je pense qu'il faut le construire dans un dialogue social de proximité parce que moi, je ne crois pas au cadre national qui s'impose et qu'on vient dérouler partout de la même façon. La réalité, c'est que les entreprises de l'une ou de l'un ici ne sont pas les mêmes et qu'elles ont d'autres organisations. Donc, dialogue social de proximité, on peut faire des chartes, on peut faire des accords. En 2020, on a plus de 2000 accords d'entreprise dans notre pays qui portent sur le télétravail. Et moi, je crois à la mixité. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir vivre le lien social et il faut pouvoir aussi parfois organiser le télétravail. Vous savez, un jour ou deux jours par semaine de télétravail, il y a des jobs, des activités où c'est possible. Ailleurs en Europe, est-ce que le modèle français est regardé ou est-ce que le modèle français n'est justement pas du tout un modèle ? Alors, ça dépend de quel modèle vous parlez. Du télétravail. Ah, du télétravail. Alors, sur le télétravail, on n'est pas forcément le pays le plus en avance sur le sujet. D'abord, je vais vous le dire parce que moi, j'ai travaillé en entreprise où j'ai été, avant de travailler dans une direction des ressources humaines, un manager opérationnel avec une équipe. Je peux le dire aussi ici. J'avais parfois le sentiment que c'était bien d'avoir tout le monde autour de moi. Vous voyez, j'ai dit autour de moi. Or, la réalité, c'est que ce n'est pas toujours nécessaire, mais c'était moi qui devais faire ma propre révolution. Et je crois que c'est là qu'on doit avancer, à la fois côté, je dirais, manager, employeur, mais aussi côté salarié. Parce qu'en réalité, être en permanence loin de son collectif de travail, eh bien, on perd un certain nombre de choses. Et je crois que si on veut partager un destin commun, il faut pouvoir être ensemble régulièrement. Vous travaillez, bien sûr, en étroite collaboration avec Elisabeth Borme, ministre du Travail. Certains observateurs aujourd'hui disent que cette crise de la Covid, mais justement, tout ce qui a suivi avec cette obligation du télétravail, nous ont mis aussi dans la réalité de vraiment nous interroger sur la motivation d'un grand nombre de Français à aller travailler. Comment régissez-vous par rapport à ce sujet hautement épineux ? Il faut peut-être distinguer plusieurs choses. La première, c'est qu'en réalité, et d'ailleurs, la présence ici ce soir le montre, les échanges que j'ai eus avec les partenaires sociaux, aussi bien au niveau interpro que dans les entreprises, le montrent aussi. On a besoin de se retrouver ensemble et on est content de se retrouver. Donc, moi, je ne voudrais pas qu'on caricature les positions. Il y a une réalité qui est celle qu'on évoquait tout à l'heure. Les salariés et les entreprises qui ont expérimenté lorsque c'était possible le travail à distance, eh bien, ont vu qu'on avait une belle organisation, une belle efficacité, y compris quand on était à distance. Mais il manque quelque chose. Donc, c'est cela qu'il faut poser ensemble. Et je pense que si nous le faisons, nous arriverons à trouver les voies d'une nouvelle organisation du travail qui est cohérente et respectueuse des intérêts de chacun. Et vous savez, la motivation au travail, elle va se retrouver naturellement dans un équilibre. Et je crois que ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail, ça va être un élément, je pense, concurrentiel entre les différents employeurs demain, parce que les salariés choisiront aussi leur entreprise en fonction de la qualité de vie au travail. Vous voulez dire qu'on pourra décider de ne plus aller vers une entreprise parce qu'il y aurait un problème de qualité de vie au travail dans cette entreprise-là ? Écoutez, moi, je peux vous dire que les grosses boîtes le savent. Et je pense que, sur le fond, les plus petites le savaient déjà depuis longtemps. Ma maman, elle était ébéniste. Elle avait un petit atelier dans la vieille ville de Lille. Et on voit bien que, vous savez, quand vous cherchez un ébéniste, ce n'est pas facile sur le marché du travail. Et vous avez intérêt, certes, à lui proposer un niveau de rémunération cohérent, mais aussi à avoir une pratique managériale, une organisation du travail qui soit peut-être un peu plus progressiste que celle qu'on avait dans les années 60. Vous êtes secrétaire d'État en charge des retraites et de la santé au travail. Est-ce qu'un jour, votre fonction évoluera vers en charge des retraites et de la qualité de vie au travail ? Écoutez, la qualité de vie au travail, c'est un élément de la santé au travail. Donc, j'ai envie de dire, le chapeau santé au travail est plus large encore. Et donc, vos réponses, c'est déjà le cas. Puisque la qualité de vie au travail, c'est un élément de la santé au travail. Mais j'ai bien compris votre question. C'était de pointer positivement la nécessité qu'on a de mettre ce sujet-là, d'ailleurs, qui peut faire partie des négociations régulières entre les partenaires sociaux dans l'entreprise. Moi, je crois beaucoup à cela. La QVT, ça fait partie des éléments de différenciation des entreprises pour aujourd'hui et pour demain.